J'ai assisté que le monde sont facilement choquables. Vraiment, là, pis moi, il y a une couple d'années, j'allais dire récemment, mais ça fait une couple d'années, j'avais, dans le temps que j'étais à Music Plus, Patrick Swayze était mort. Pis j'y avais rendu hommage, en ondes, la façon que je sais comment rendre hommage, j'ai fait une joke un peu louche, pis là, mais il venait de mourir, pis en ondes, j'avais dit que j'étais triste, pis c'est vrai, j'étais triste, moi, Patrick Swayze, je l'aimais, quand j'étais petit cul, pis je m'en rappelle ma blonde, quand j'étais petit cul, elle aimait Patrick Swayze, pis je disais, tu sais, dans le temps, il était hot, pis il était beau, pis là, j'étais comme une chance, je suis pas gay, parce que si je suis gay, je suis pas mal sûr, je le déterrais, pis j'y sucerais la graine. J'ai... J'y ai rendu hommage. Fait que là, il y a... Il y a... Il y a une madame, il y a une madame, elle a vu ça, elle était fâchée, elle a appelé Music Plus pour faire une plainte. Pis la réceptionniste répond, pis je sais pas si tu sais comment ça marche, le show business, mais c'est pas les réceptionnistes qui écrivent mes jokes. Fait que là, elle... Elle, elle, tu sais, son bureau, whatever, le téléphone sonne, elle répond, il y a une madame fâchée qui se met à crier au téléphone, on ne devrait pas déterrer un mort pour sucer son pénis. Pis elle, elle était comme... Je vais essayer de me retenir. Pis là, elle... 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 Elle comprenait pas trop, tu sais. Mais la madame, la madame a rappelé. Madame me rappelle, elle sûrement a crié à propos des pénis, pis d'éterrer le monde. Mais elle mentionne mon nom. Fait que la réceptionniste fait, OK, OK, c'est une crise de folle, je vais la transférer au département légal. Toutes les postes de télé ont des départements légaux, mais les gros postes de TV, mettons TVA, Radio Cannes, ils ont des avocats, des avocats, ils ont plein de monde pour s'occuper de ça. Musique Plus n'a pas les moyens d'avoir des avocats, des avocates. Musique Plus a un gars qui est déjà allé au cégep. Pis lui, ça, genre... Pis... Il allait au cégep pour vendre du hache, mais pareil! Astis, il a déjà parlé à du monde. Fait que lui, il répond. Il répond, il y a une madame, elle se met, la madame, elle se met à crier, on ne devrait pas déterrer un mort pour sucer son pénis. Lui, il a demandé, il a fait, c'est une joke à Mike Warren, ça. La madame, la madame, quand elle dit oui, il a fait, regardez, madame, c'était, regarde, c'était une joke, il veut pas déterrer Patrick Swayze pour sucer son pénis. C'était une joke, c'est une joke. Pis les jokes, c'est... T'sais, une joke de même, c'est légal au Canada. T'sais, sur le cadre canadien, la seule chose qui est légale, c'est les paroles haineuses qui incitent à violence. Pis il était comme ça, ça l'incite clairement pas à violence. Il a raccroché. La madame, elle a engagé un avocat. Elle a engagé un avocat, pis elle a emmené Musique Plus en cours disant que ma joke était des paroles haineuses envers les gays. Pis ça s'est rendu en cours. T'sais, il y a un juge qui a été obligé, il a passé son après-midi à écouter moi qui compte mes petites jokes pour essayer de déterminer si j'ai été homophobe ou non. Pis j'ai été trouvé non coupable parce que c'est la joke la moins homophobe de l'histoire de l'homophobie. T'appartenais qu'un homophobe aïe, les gays, moi les gays, je les aime tellement, je suis prêt à les déterrer pleinement. J'ai le cul, est-ce que tu... Moi là, j'ai eu... Quand on a eu le verdict, je l'ai fait encadrer. Il est dans mon bureau. T'sais, je l'ai... Il est encadré, il est dans mon bureau pis je suis fier de l'avoir. Pis aussitôt, aussitôt que je vois, mettons, des gays qui marchent dans la rue, parce que moi là, je vais t'exiquer toi. La raison pour laquelle je l'ai encadré dans mon bureau, c'est que j'ai... Moi j'ai toujours pensé que j'étais pas homophobe, mais là, j'ai des preuves. C'est rare que t'as des... Comme t'es-tu homophobe, toi? Non, mais t'as pas de preuves. Moi, j'ai des preuves. Fait que moi, quand il y a des gays qui marchent dans la rue devant chez nous, je fais, hey, pst, venez ça, ils vont me montrer de quoi. Ils viennent dans mon bureau, je leur pointe, je fais, hein, hein? Pis là, je leur fais des jokes de tapette. C'est bien... C'est le fun, c'est-tu. Parce que j'ai le droit. C'est le fun, c'est-tu.